Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce flash écho du vendredi 20 septembre 2024. Après avoir fait des ATH, le Dow Jones et le S&P 500 en particulier digèrent tout simplement prise de bénéfices à chaque fois qu'il y a des ATH. Petite digestion, on verra ce qui se passera la semaine prochaine mais on termine plutôt en beauté cette semaine. On a passé trois semaines avec énormément de statistiques clôturées par la réunion de la Fed qui finalement s'est très bien passé avec cette baisse de 0,5. Alors déjà pour commencer dans les faits un peu, Bruno Le Maire qui reçoit le feu vert pour la transparence de la vie publique pour enseigner à Lausanne. Bruno Le Maire reconversion qui va être enseignant en Suisse après ces années au sein du gouvernement. Immobilier, heureusement qu'il y a la baisse des taux qui arrive parce que je pense que ça aurait été un énorme carton. Et les constructeurs de maisons en plein marasme, les ventes hors lotissement se sont encore effondrées depuis d'un tiers sur un an à fin juillet 2024 selon le pôle Habitat FLB. Le secteur qui a perdu 30% de ses emplois en 18 mois scrute les signaux faibles d'amélioration. Donc évidemment les baisses des taux vont vraiment contribuer à la reprise mais ça a été très très compliqué ces dernières années. Les prix n'ont pas fléchi, c'est dur pour les professionnels de l'immobilier mais les prix n'ont pas tant fléchi que ça. Enfin c'est vraiment compliqué pour l'Allemagne en ce moment. Volkswagen on le sait va licencier même en Allemagne des milliers de personnes. La concurrence chinoise dans l'électrique fait très très mal. Le virage dans l'électrique a été pris peut-être un peu tard par les mastodontes Mercedes, BMW et Volkswagen. Volkswagen avait annoncé des mauvais chiffres mais ça fait des mois. J'ai fait un dossier spécial sur la crise chez Volkswagen. BMW et maintenant Mercedes aussi. Donc vraiment trois marques quand même mythiques. Surtout Mercedes et BMW dans le haut de gamme. Et c'est très compliqué pour l'économie allemande. Et enfin ça c'est la meilleure nouvelle du jour. C'est qu'il y avait eu un gros frisson. Souvenez-vous début août, crash des marchés financiers partout. Juste parce que la banque du Japon est passée de 0 à 0,25. Donc ils ont augmenté leur taux de 0,25. Bonne nouvelle, ils n'ont pas augmenté leur taux. Il maintient ses taux directeurs. La bourse d'autocueur est rassurée. Donc le taux à 0,25. Il avait fait grimper le Yann. Donc vous voyez que c'est vraiment... Ça ne joue pas à grand chose. Mais ça aussi, ça vient clôturer la semaine sur une note positive. Imaginez s'ils avaient augmenté de 0,5. On aurait pu avoir, imaginez, sorti de nulle part. Un peu ce qu'on a eu début août. Ensuite, Wall Street ouvre en baisse le marché à bout de souffle. Oui, bah oui, on fait des ATH. Donc normal, il y a de la prise de bénéfice. On va aller voir ça. Donc au niveau du CAC 40, on est à moins 1,35. S&P 500, moins 0,33 après avoir fait un ATH hier. Moins 0,41 pour le Nasdaq. Donc il n'y a vraiment pas mort d'homme. Le portefeuille, il prend une petite claquette. Je réfléchis à renforcer, mais j'attends encore quelques jours. Voilà, pour dépenser les dernières liquidités. Et les cibles, elles sont assez simples. C'est Kering. Et je pense que je renforcerai aussi du Halsom. Les 3 du bas, je ne renforcerai pas. Et on verra après avec le solde. Et après, on n'est pas obligé de dépenser. C'est ça qui est important. Autant se garder des liquidités sur repli pour renforcer plus tard. Mais Kering qui reste autour des 220, voire qui baisse encore un peu. Je pense que j'active un dernier achat. Aujourd'hui, la valeur dont je voulais parler, c'est 26. C'est une valeur que j'ai depuis des années en portefeuille. C'est vraiment la valeur. On peut dire qu'elle ressemble à du air liquide. Très, très belle croissance depuis 20 ans. Et ça continue. Surtout, ils achètent les bijoux de famille de l'État français, les autoroutes et autres. Donc, on dit souvent qu'il ne faut pas investir dans les entreprises dans lesquelles il y a l'État français. Eux, leur particularité, c'est d'acheter les autoroutes, d'acheter pas mal de... En gros, quand même, les bijoux de l'État français, les cache-machines de l'État. Et donc, c'est une entreprise qui se développe bien dans les travaux publics, dans les parkings, dans les autoroutes. Et grosse valeur de croissance, pourtant le PER n'est pas si élevé, je trouve. Bénéfice par action de 8. Les rendements, les dividendes à 4,50, 4,74, 5,15. Ça rappelle vraiment dans la tendance d'un air liquide. Un dividende entre 4 et 5%, de la croissance, vraiment une très très belle valeur. Maintenant, elle est sur des plus hauts, mais comme elle fait des plus hauts sur plus hauts, c'est toujours un peu le moment. Moi, je trouve pour des liquidités, souvent je parle d'air liquide et de total, mais Vinci aussi, c'est une valeur vraiment très solide. Quelques chiffres, 43 milliards de chiffre d'affaires, 49, 62 milliards, 69. Donc là, il y a dû avoir des rachats. Je ne me souviens plus. 1 milliard, 2 milliards, 4 milliards, 5 milliards de bénéfices. C'est quand même des chiffres tout à fait hallucinants. X5 au niveau du bénéfice en 3 ans. En faisant même pas x2 sur le chiffre d'affaires. Donc une énorme cash machine qui vaut cher, qui vaut 64 milliards. Mais je pense que ça fait partie des plus belles sociétés cotées à la place de Paris. Et c'était l'occasion de vous le présenter. Donc ça sera tout pour moi. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à lundi pareil, toujours autour des 18h. Bon week-end. Profitez-en bien. A très bientôt. Ciao à toutes. Sous-titrage ST' 501